Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui je vous propose la création d'un tableau de bord qui réunit des graphiques ainsi qu'une chronologie comme on peut le voir ici, tout à fait en haut, si j'en ai par exemple le filtre, les données sur les trois graphiques se mettent à jour et ce que nous appelons des segments. Donc je peux faire un tri très facilement par rapport à ces différents segments. Nous verrons aussi comment partager ces graphiques, ce tableau de bord via un cloud ou l'intranet de votre société ou avec différents collaborateurs. Restez donc jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser de A à Z la création et l'élaboration de ce tableau de bord. Démarrons cette formation par expliquer la base sur laquelle je vais travailler. Donc il y a des ventes journalières par ville et par produit, récapitulant les quantités vendues journalièrement, le chiffre d'affaires effectué, le prix de revient et par différence le résultat. Si je souhaite que mon tableau de bord soit dynamique, je vais bien sûr rajouter dans l'onglet BIS des données des journées futures, je vais devoir dans ma base, mon onglet qui s'appelle BASES, transformer ma plage donnée en tableau Excel. Cette transformation permettra à Excel ou en tout cas dans mon tableau de bord de récupérer automatiquement toutes les nouvelles données que je mettrai à la suite du 6 février. Donc pour ce faire vous avez deux possibilités, soit vous allez dans accueil ici dans le groupe style, vous choisissez mettre sous forme de tableau et vous prenez n'importe quelle forme. Il y a une deuxième possibilité, il suffit d'aller dans insertion et dans le groupe tableau, cliquez sur tableau. Alors ici, assurez-vous que soit coché mon tableau comporte des endettes, en effet j'ai des titres, donc je laisse cocher. Je clique sur OK. Donc là ma plage de données s'est transformée en tableau Excel, ce qui impliquera que toute nouvelle donnée s'actualisera dans mon tableau de bord. Alors l'onglet tableau de bord que j'ai déjà commencé, je vais le mettre en premier et ici dans la base je vais créer un tableau croisé dynamique. Donc pour ce faire je me mets dans n'importe quelle cellule de mon tableau Excel, aller dans insertion et ici cliquez sur tableau croisé dynamique. Donc je choisis bien sûr nouvelle feuille de calcul, je clique sur OK. Alors Excel nous crée une autre feuille, donc je vais dupliquer cette feuille deux fois. Donc pour ce faire je vais cliquer sur la touche CTRL, je laisse mon nom enfoncé, je clique avec ma souris sur feuille 1 et je vais dupliquer une fois. Je reviens dans feuille 1 et je vais dupliquer encore une deuxième fois. Donc j'ai trois feuilles où je vais créer mes tableaux croisés dynamiques. Pour la première feuille je vais lui donner comme nom, je clique deux fois ou éventuellement vous cliquez droit et ici vous allez à renommée. Donc je vais l'appeler résultat par ville et par produit et produit. Donc je vais cliquer sur cet encadré et ici je vais choisir les champs qui m'intéressent. Donc je vais choisir ville, je vais le mettre en ligne. Je vais bien sûr aussi choisir produit, je le mets en colonne et je vais prendre résultat. Bien sûr je le mets en valeur. Je vais bien sûr me mettre ici dans n'importe quelle cellule où il y a des données chiffrées, cliquez droit, allez dans paramètres des champs de valeur, format de nombre et ici je vais choisir monétaire. Je ne veux aucune décimale, donc je vais mettre zéro. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Je vais aussi faire un tri, je vais prendre les valeurs, les villes en tout cas où il y a le plus de chiffres d'affaires jusqu'au plus petit. Donc je mets dans n'importe quelle cellule, je clique droit, ici trier, trier du plus grand au plus petit. Donc je l'ai fait en colonne, je vais le faire aussi en ligne. Donc je me mets ici, je clique droit, trier du plus grand au plus petit. Nous allons à présent créer un graphique croisé dynamique. Donc je me mets dans n'importe quelle cellule de mon tableau croisé dynamique, aller dans analyse du tableau croisé dynamique et ici dans le groupe outils, vous avez graphique croisé dynamique. Je clique sur cet outil. Donc je vais prendre un histogramme empilé, je clique sur OK. Donc je choisis ce graphique, je vais copier ce graphique, CTRL-C et je vais aller dans tableau de bord, je me mets dans n'importe quelle cellule, coller, CTRL-V. Par défaut, lorsque vous créez un graphique croisé dynamique, vous avez un système de filtres. Donc si je clique ici, je peux en effet trier, filtrer par produit par exemple. Donc ce système de triage ne m'intéresse pas, donc je vais cliquer dessus et ici je vais aller dans masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Donc mes filtres se sont évaporés, si je puis dire. Je vais aussi rajouter un titre. Donc pour ce faire, je vais sélectionner mon graphique, ici aller dans création et là dans disposition du graphique, cliquer sur ajouter un élément graphique et là titre du graphique au-dessus du graphique. Donc pour aller plus vite, je mets dans n'importe quelle lettre, CTRL-A pour sélectionner mon titre du graphique. Donc je vais l'appeler résultat par ville et produit. Alors je vois ici que mes chiffres d'affaires commencent par 0. Donc je pars du principe que je ferai toujours plus de 0 euros. Donc j'aimerais commencer par 500. Donc je vais sélectionner là où il y a les données chiffrées, du chiffre d'affaires. Je vais cliquer droit. Ici je vais aller dans 500, mise en forme de l'axe. Donc une boîte de dialogue apparaît sur la droite et ici dans minimum, je vais mettre 500. Ce sera beaucoup plus lisible. Donc mon graphique commencera toujours par 500. Allons à présent sur la feuille entre parenthèses 2 pour créer un autre tableau croisidynamique. Donc je vais lui donner un nom. Je vais cliquer deux fois rapidement pour lui donner le nom de résultat par mois. Je fais entrer. Je clique ici. Donc là je vais supprimer cette donnée. Et ici je vais choisir la date. Je vais la mettre en ligne. Alors depuis 2016, si je sélectionne date, le mois apparaît. Je prends le champ résultat et je le mets dans valeur. Ici je vais changer le format. Donc je clique droit. Paramètres des champs de valeur. Format de nombre. Monétaire. Je ne veux aucune décimale. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Je vais créer à présent un graphique croisé dynamique. Donc je sélectionne mon TCD, mon tableau croisé dynamique. Je vais dans analyse du tableau croisé dynamique et choisir graphique croisé dynamique. Je sélectionne histogramme groupé. Je clique sur OK. Je fais un CTRL-C pour copier le graphique en le sélectionnant au préalable. Aller dans tableau de bord et là CTRL-V coller. Enlever les filtres. Donc je vais cliquer ici droit. Masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Donner un nom quand même à mon graphique. Donc je vais lui donner comme nom résultat par mois. Par mois. Et je vais enlever ici la légende qui ne me sert à rien. Nous allons à présent créer un troisième TCD. Donc je vais aller ici dans feuille 1 entre parenthèses 3. Et je vais l'appeler en cliquant deux fois. Pourquoi pas quantité vendue. Par mois. Je fais entrer. Je sélectionne bien sûr les champs qui m'intéressent. Donc je vais prendre date. Je le mets en ligne. Je vais prendre les quantités et je vais les mettre dans valeur. Je vais aussi créer un graphique. Donc je sélectionne mon TCD. Aller dans analyse du tableau croisé dynamique. Et sélectionner graphique croisé dynamique. Donc toujours pareil. Je vais choisir un histogramme. OK. Je vais faire un copier-coller. CTRL-C. Aller dans mon tableau de bord. CTRL-V. Je vais enlever cette donnée. Je vais un petit peu arranger tout ça. Alors je l'installe ici. Peut-être qu'il est trop long. Je vais un petit peu l'arranger. Agrandir le graphique principal. Est-ce que c'est lisible ? Je vais un petit peu le monter. Ici aussi. Alors est-ce que ça va ? Je vais réduire la taille du deuxième graphique. Et remonter ici ce graphique. Donc afin d'aligner au mieux mes différents graphiques. Je vais d'abord aligner le graphique principal que je sélectionne et celui-ci. En laissant mon doigt sur la touche CTRL. Je vais aller dans format de la forme. Ici aligner. Aligner en haut. Donc là ils sont bien alignés au-dessus. Par la suite je vais ici voir la taille en longueur de mon deuxième graphique. Donc pour ce faire je le sélectionne. Résultat par mois. Aller dans format. Et je vois que la largeur fait 9,91. Et 5,08 de hauteur. Donc je vais sélectionner le deuxième. Donc j'ai dit 9,91. Donc je vais changer 9,44 par 9,91. Et j'ai dit que la hauteur c'était 5,88. Donc à présent ils sont de même taille. Je vais tout de même les aligner. Donc avec la touche CTRL je laisse mon doigt en poussée pour sélectionner ces deux graphiques. Aller dans format de la forme. Aligner. Pourquoi pas aligner à gauche. Donc là c'est bien aligné. J'aurais pu éventuellement en sélectionnant toujours les deux graphiques le mettre un petit peu plus à gauche. Et ici je vais aussi le mettre un petit peu plus à gauche. et là à présent je vais créer des segments et une chronologie. Pour créer des segments et une chronologie je vais sélectionner au préalable mon premier graphique. Aller dans analyse des graphiques pivotants. Ici je vais d'abord insérer une chronologie. Je clique sur insérer une chronologie. Date. Je sélectionne date. Je clique sur OK. Donc la chronologie a été créée. Donc je vais un petit peu soit agrandir cette donnée. Mais jusqu'ici. Voilà. Et je vais à présent donc d'abord je vais aligner en haut la chronologie et le tableau principal. Je laisse mon ordre en faussée sur la touche contrôle. Aller dans format de la forme. Ici aligner. Aligner en haut. Donc là c'est bien aligné. Je vais à présent sélectionner mon graphique principal. Aller dans analyse des graphiques pivotants et là insérer un segment. Je vais choisir deux segments. Pourquoi pas ville et produit. Je clique sur OK. Les segments apparaissent. Donc je n'ai pas besoin des titres. Donc je sélectionne ce premier segment. Je clique au droit. Paramètres des segments. Et je vais enlever le nom produit. donc je vais décocher afficher les en-têtes. Je vais un petit peu réduire ce segment. L'élargir. Je vais faire la même chose pour les villes. Donc je clique droit. Paramètres des segments. Décocher afficher les en-têtes. OK. Je vais un petit peu l'élargir. Alors je vais descendre un petit peu pour voir si tout va bien. donc là c'est peut-être un petit peu que je vais réduire sa taille. Alors pour bien sûr les aligner correctement je vais sélectionner avec la touche contrôle les trois les deux segments ainsi que la chronologie. Allez dans format de la forme aligner je vais aligner et distribuer verticalement. Je vais aussi dans aligner et je vais aligner à gauche. Donc là c'est bien aligné. Donc nous avons pratiquement terminé notre table de bord et je vais un petit peu réduire afin de mieux voir. Donc là j'ai oublié ici d'enlever les filtres donc je vais cliquer sur ce graphique je clique droit paramètres pardon ici je vais masquer tous les boutons de champ sur le graphique voilà ce qui est fait je vais enlever le titre il y a total et je vais bien sûr lui donner un titre total je vais donc l'appeler quantité vendue par mois. Alors je vois que celui-ci là ce segment n'est pas aligné correctement il n'a pas la même taille donc pour avoir la même taille je vais sélectionner celui-ci par exemple je vais aller dans segment et là je vois qu'en largeur il fait 9,3 donc je vais ici sélectionner ce deuxième segment et je vais lui donner bien sûr la même taille 9,3 si à présent dans notre base nous rajoutons de nouvelles données donc je vais sélectionner l'onglet bis donc je vais sélectionner ces données copier ctrl-c aller dans base les coller à la suite donc ctrl-v donc là j'ai des ventes de février mars et avril aller dans table de bord pour actualiser ces nouvelles données il suffit d'aller dans d'abord sélectionner mon graphique mon graphique principal aller dans analyse des graphiques pivotant et là actualiser actualiser tout j'ai bien mes nouvelles données de mars et avril sur les trois graphiques si à présent je trie mes données à l'aide des segments par exemple produit A si je sélectionne que produit A ou même Marseille aussi je me rends compte que les deux autres graphiques ne sont pas synchronisés avec le graphique principal pour pallier le problème je vais sélectionner sur les deux segments donc je vais prendre le premier par exemple les villes je clique droit ici vous avez connexion de rapport et là vous devez cocher sur les trois TCD je clique sur OK donc là on peut le voir les deux autres se sont mis à jour en tout cas pour les villes je dois faire la même chose pour les produits je clique droit ici connexion de rapport et je dois cocher sur les trois tables croisées dynamiques je clique sur OK pour sélectionner de nouveau tous les produits donc il suffit de cliquer et laisser mon doigt enfoncé dans ma souris et sélectionner bien sûr tous les produits je fais la même chose bien sûr pour les villes avant de partager votre travail via le cloud de Microsoft OneDrive vous pourriez éventuellement masquer tous les onglets exception faite bien sûr du tableau de bord donc pour ce faire je vais cliquer sur résultat par ville et par produit je laisse mon doigt enfoncé sur la touche Shift pour sélectionner les autres onglets une fois que ces onglets sont sélectionnés je clique droit et je fais masquer donc là il y a uniquement mon tableau de bord qui est affiché si bien sûr vous souhaitez de nouveau afficher les autres onglets vous cliquez droit ici afficher et avec la touche Shift vous laissez votre doigt enfoncé donc la touche Shift c'est celle qui est juste au-dessus de la touche contrôle et vous cliquez sur les onglets que vous souhaitez de nouveau afficher vous cliquez sur OK alors maintenant ce que je souhaiterais c'est partager mon travail notamment le tableau de bord donc moi je travaille sur la version Office 365 c'est valable aussi pour 2016 et postérieur donc tout en haut à droite je clique sur partager là je pourrais éventuellement mettre le nom des destinataires je peux en mettre plusieurs bien sûr il y aura toujours un plus je pourrais copier le lien et aller dans ma messagerie et l'envoyer à mon destinataire une fois que votre destinataire reçoit le mail il suffit de cliquer sur ce lien et là il pourra visualiser bien sûr le tableau de bord alors bien sûr il aura accès aux différents filtres que vous aurez mis au préalable en place alors voilà j'espère que cette formation vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications quant à moi je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel merci au revoir